C'est la gamme complète des mini-fuse. Mini-fuse 1, mini-fuse 2 et la toute dernière sortie, mini-fuse 4. Pourquoi cette vidéo ? C'est juste pour reparler un peu de cette gamme qui permettra de savoir à chacun laquelle choisir, à savoir les mini-fuse existent comme vous le voyez ici en blanc et j'en ai une de connectée à mon ordinateur qui est en noir. C'est vraiment des interfaces qui sont robustes que vous pouvez mettre dans votre sac à dos et l'emmener où vous voulez. Le constructeur Arturia les garantit 5 ans. Autre chose, ces interfaces également sont compatibles sur Mac, sur PC, également sur iOS et Android. Dans ce cas, il faudra juste penser à prendre un câble en Y sur lequel vous pourrez brancher une batterie d'un côté pour alimenter la carte de façon à ce qu'elle puisse fonctionner parfaitement et que votre téléphone ne vous dise pas, ça me prend trop d'énergie. A partir de là, ça fonctionne et vous pourrez vraiment partir sur le terrain, faire des enregistrements audio à l'extérieur. Alors maintenant, vous allez me dire pourquoi choisir une mini-fuse plus qu'une autre interface audio tellement il y en a sur le marché à tous les prix, etc. Alors déjà, première chose qu'il faut savoir lorsque vous achetez une interface audio, vous allez éliminer toutes les fausses marques. Ça vous évitera d'avoir les déboires d'une interface audio qui n'a pas de vrai driver, qui fonctionne mal, etc. En achant une marque, normalement, votre carte a un suivi et vous allez avoir des mises à jour, etc. vous assurant d'avoir un pilote correct. Et quand il est classe compliant, c'est-à-dire détecté automatiquement par le système, il a un réel driver qui a été installé dans le système. Après, il va falloir déjà se décider de combien d'entrées et de sorties dont vous allez avoir besoin. Donc ici, si je prends la première, mini-fuse 1, ici, je vais avoir mon entrée combo XLR ou jack avec, bien sûr, le gain d'entrée. Alors, il faut savoir qu'ici, les petits traits que vous voyez dans les potentiomètres s'éclairent en bleu lorsque c'est branché et ils peuvent passer au rouge pour vous indiquer que vous pouvez éventuellement saturer. Ici, le contrôle de mon volume, ici. Ici, je peux switcher entre le son direct et le son monitor. Le son direct, c'est le son hardware de ma carte. Et le son monitoring, c'est bien sûr, mon signal qui est rentré dans la carte, qui est converti, qui arrive dans l'ordinateur, qui est traité par l'ordinateur, qui revient dans la carte et vous entendez ce signal. Ce qui, souvent, peut intégrer, selon la puissance de l'ordinateur, un peu de latence. Si votre ordinateur est une machine récente, normalement, aujourd'hui, la latence est totalement imperceptible. Le driver Arturia est parfaitement solide à ce niveau-là. Le niveau casque qui est indépendant, ici, ça me permet vraiment de travailler au casque, éventuellement d'envoyer dans les enceintes en même temps et de contrôler le niveau que je vais m'envoyer dans le casque. Et à l'arrière, bien sûr, j'ai juste une sortie stéréo. Ici, donc, je vais brancher mon ordinateur. C'est un connecteur USB-C. Le contrôleur, c'est de l'USB 2. Donc, si vous êtes sur un ordinateur qui n'a pas d'USB-C, ça fonctionnera parfaitement avec un câble USB-C vers USB. Ici, j'ai un hub. Là, je vais pouvoir brancher dessus un clavier-mètre, une clé USB, un disque dur s'il ne consomme pas trop, ce genre de choses, directement dessus. Si maintenant, vous dites, je joue avec un ami, il m'aurait fallu une deuxième entrée à côté pour qu'on puisse s'enregistrer ensemble, etc. À ce moment-là, je passerai à la MiniFuse 2. Alors, la 2, vous trouvez tout simplement en double les entrées de la MiniFuse 1. Donc, deux entrées combo qui me permettent de brancher soit deux guitares, soit un micro et une guitare, soit pourquoi pas mettre un clavier en stéréo également. Enfin, toutes les... Combinaisons possibles. À partir de ce modèle-ci, j'ai un potentiomètre qui va me permettre de faire la balance entre le direct et le monitoring. Ce qui est intéressant avec, c'est que du coup, je peux entendre ma guitare sans avoir de latence, mais mettre quand même un poil en fond si ma guitare doit être saturée, que j'aurais quand même voulu entendre mon son avec la saturation ou s'il y a un delay et que je joue, par exemple, des arpèges qui doivent être synchronisés sur le delay. C'est mieux de l'entendre, ça permet de se caler un peu plus précisément. Et si je retourne la carte, toujours ma sortie stéréo, comme sur la première, que je peux remettre dessous ici, comme ceci, du coup, je récupère un port MIDI. J'ai vraiment les connecteurs DIN directement dans le châssis de la carte, ça simplifie les choses. Toujours mon port USB et le connecteur USB-C pour aller se connecter à l'ordinateur. Et pour finir, si vous dites, on joue en groupe, on a une petite formation, j'aimerais pouvoir enregistrer le guitariste, j'aimerais pouvoir enregistrer le chanteur, mais le bassiste en même temps et puis le clavieriste. À partir de là, je vais pouvoir passer à MiniFuse 4 qui m'offre donc toujours les deux mêmes entrées ici. Alors vous allez me dire, deux entrées, c'est MiniFuse 2. Non, puisque j'ai deux entrées lignes pour mon clavieriste qui vont être ici. Je retrouve quatre sorties séparées. Donc ça, c'est intéressant puisque ça me permet de ressortir mes pistes séparément si je veux travailler sur un multipiste derrière de manière traditionnelle. Je retrouve mes ports MIDI en DIN réel sur le châssis, le hub USB qui, comme j'ai gagné de la place sur le châssis puisqu'il est plus large, me rajoute un connecteur. Du coup, je gagne un port USB au passage qui va me permettre de brancher un clavier-mètre ou un clavier-mètre et un disque dur ou autre. Ici, le port USB est toujours pour se connecter à l'ordinateur et pour finir, celle-ci est livrée avec un transfo et donc je vais pouvoir l'alimenter par la prise secteur qui est ici. Vous l'aurez compris, vous avez des interfaces audio qui, un, sont d'un réel constructeur, une vraie marque qui a fait ses preuves. Vous avez un pilote qui est fiable et qui dispose de toutes les mises à jour au fur et à mesure des besoins. Quand vous achetez une MiniFuse, le simple fait de la brancher à votre ordinateur va faire apparaître un dossier sur le bureau de votre ordinateur, que ce soit Mac ou PC. Vous cliquerez, ce dossier vous enverra sur un site internet qui est le site Arturia, sur une page en français qui va vous détailler point par point la procédure à suivre pour l'installation. Donc Arturia a vraiment tout pensé pour que la partie technique d'une installation d'une interface, etc. devienne la plus simple possible et ça c'est vraiment une chose en plus et n'oubliez pas l'offre logicielle qui est absolument incroyable sur cette série d'interfaces MiniFuse, entre les effets Ableton LiveLight, Autotune Unlimited en version d'essai pendant 3 mois, Splice, auquel vous avez accès pendant 3 mois, voilà. Donc si je résume, j'ai une série d'interfaces audio qui sont fiables, garanties 5 ans pour le constructeur, elles sont vraiment robustes, très faciles à installer et après une offre logicielle qui est incroyable au vu du prix de ces interfaces pour lesquelles vous allez avoir tous les outils de production dont vous pourriez rêver. Et j'insiste bien, j'ai le même nombre d'effets et de logiciels que ce soit avec MiniFuse 4, MiniFuse 2 ou même MiniFuse 1. Merci. Merci. Merci.